Alors le cabinet E2CA est maintenant un groupe depuis un peu plus de trois ans, on a trois sites sur la Sarthe et deux sur la Bretagne et la solution MyCopineFile, qu'on a nommé nous MyE2CA, nous a permis aux clients de pouvoir déposer leurs documents dans un seul point d'entrée mais nous a aussi permis de pouvoir gérer l'accès multi-sites étant donné qu'on n'avait pas forcément les mêmes logiciels de production. Donc par exemple sur le site de la Sarthe, pour nos clients on a géré en trois groupes afin de dissocier les trois sites Sarthe 3 et pour les deux sites que nous avons en Bretagne, ça leur a permis d'utiliser leur arborescence à eux et également de faire la dissociation par client. On a plusieurs types de formulaires, le premier formulaire qu'on a utilisé c'était pour faire un questionnaire satisfaction auprès des clients afin d'avoir leur ressenti sur la plateforme. Ensuite on a mis en place les formulaires pour les courriers d'approvisionnement, donc dans notre jargon les courriers d'approvisionnement c'est la liste des documents qu'on demande à nos clients au moment du bilan, ça nous a permis de les collecter et on aimerait également les développer pour d'autres postes, notamment sur la partie gestion de votre personnel afin aussi de collecter les informations et actuellement on l'utilise pour la partie archivage qui est un point aussi important à gérer en cabinet. Les bénéfices c'est la collecte rapide des éléments avec l'envoi automatique de la plateforme et puis l'efficacité aussi de la collecte, la qualité de collecte je dirais. Vu qu'on a lancé la plateforme IE2CA durant le Covid, dans notre première phase on n'a pas beaucoup accompagné les clients, du moins pas comme on aurait aimé l'être, on a géré l'urgence et ce qu'on a mis en place après c'était des formations avec les clients donc on les fait venir au cabinet où on se déplace chez eux, de manière à leur faire voir comment utiliser la plateforme que ce soit sur l'application mobile comme sur l'ordinateur, comment classer leurs documents que c'est très important, nous ça va nous impacter étant donné qu'on a des services différents sur notre cabinet et surtout vu qu'on est dans la digitalisation on les coupe pas non plus du papier, on a mis en place cette petite plaquette, ce petit mémo maillot d'OCA qui permet en fait de résumer tout ce qu'on voit lors de cette formation et comme ça ils ont le support sous la main qu'ils peuvent utiliser s'ils ont deux ans. C'est de pouvoir je dirais segmenter ou classer par groupes différents, nous c'est vraiment l'utilisation qu'on a fait, on a fait des groupes par site.